Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme chaque semaine et aujourd'hui on aborde encore un sujet qui est passionnant, c'est celui des laits végétaux. Dans cette vidéo je vais aborder les points de pourquoi à mon sens c'est mieux de boire du lait végétal plutôt que du lait animal mais vous inquiétez pas dans une prochaine vidéo on verra aussi la face cachée des laits végétaux parce que vous allez voir que c'est pas complètement idyllique non plus. Mais pour le moment penchons-nous sur le positif et voyons pourquoi le lait végétal peut être particulièrement intéressant en alternative au lait de vache. Avant toute chose comme d'habitude je me présente, je m'appelle Flore Waite, je suis naturopathe et je suis diplômée en psychologie et en naturopathie et je vous poste chaque semaine une vidéo sur le sujet de la naturopathie, du bien-être, du fonctionnement du corps humain, de l'alimentation. C'est parti pour vous dévoiler les points forts des laits végétaux. J'utilise le terme commun lait végétal mais depuis quelques années les industriels et les fabricants n'ont plus du tout le droit d'utiliser le lait végétal et doivent dire boisson végétal. Pourquoi ? Parce que tout simplement le lait végétal ce n'est pas du lait. Bravo Sherlock ! En fait les laits végétaux ils peuvent tout à fait remplacer le lait pour les fonctions du lait c'est-à-dire dans un gâteau, dans des céréales, pour faire un chocolat chaud, etc. Mais au niveau des valeurs nutritionnelles, le lait végétaux et le lait animal ce n'est pas du tout la même chose. Alors oui, nutritionnellement parlant, le lait de vache est plus intéressant que le lait végétal parce qu'il contient des acides aminés essentiels, des protéines animales bien assimilables, des vitamines comme la vitamine B12 et la vitamine D, du calcium, etc. Mais dans le lait végétal on va aussi trouver des choses intéressantes parce que les laits végétaux vont être enrichis en oligo-éléments, en vitamines et en acides gras insaturés. Malheureusement les bonnes protéines, la vitamine D et le potassium vont manquer à l'appel dans le lait végétal mais finalement ce n'est pas tant un problème s'il est apporté par d'autres aliments que vous consommez. Du côté des calcium, il y a certains laits végétaux qui sont enrichis en calcium et sachez du coup que si vous prenez ce type de lait végétal, ils contiendront la même teneur en calcium que le lait de vache, c'est-à-dire environ 125 mg pour 100 ml. Alors certes, ce calcium sera nettement moins bio disponible dans le lait végétal que le lait de vache mais il a le mérite d'exister et présente tout de même un avantage non négligeable quand on décide de prendre du lait végétal en alternative au lait animal. En plus, les laits végétaux ne contiennent pas d'hormones contrairement au lait animal qui contient des oestrogènes et de la progestérone. Il y a plusieurs études scientifiques, notamment celle du Dr Mayurama en 2009 qui ont bien montré que l'être humain absorbait bien ses hormones lorsqu'il buvait du lait. On est d'accord du coup que c'est quand même pas anodin, c'est-à-dire qu'on ingère des hormones et que forcément ça va avoir un impact sur notre environnement hormonal et que ça peut venir perturber notre équilibre hormonal. Toujours sur le facteur hormonal, dans le lait on a quand même une grande teneur en tryptophan qui est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. La sérotonine c'est une hormone qui fait beaucoup de bien à notre corps et à notre mental mais c'est aussi une hormone qui va favoriser le facteur de croissance. Du coup, consommer très régulièrement du lait animal peut être un véritable problème parce que ça va accroître les taux d'hormones de croissance, en particulier le facteur de croissance IGF-1 qui peut être un risque réel de croissance de cellules cancéreuses. Donc voilà pour le facteur hormonal et maintenant passons au facteur digestif. Du côté des laits végétaux, évidemment ils sont beaucoup plus digestes que le lait animal car dans le lait animal, il y a le lactose qu'une grande partie de la population ne peut pas digérer car il y a un déficit en une enzyme qui s'appelle la lactase et qui permet de digérer le lactose. En plus de ça, le lait contient de la caséine qui est la protéine du lait de vache qui va venir avoir une action négative sur la flore intestinale en la déréglant mais aussi qui va venir fragiliser la barrière intestinale en la rendant perméable. Le problème d'une barrière intestinale poreuse et perméable c'est que du coup elle peut laisser passer n'importe quelle macromolécule extérieure et cela va venir dérégler notre système immunitaire et générer de l'inflammation chronique. Ces deux choses-là, la caséine et le lactose, le lait végétal n'en contient pas ce qui le fait qu'il est nettement plus digeste que le lait animal ça n'a absolument rien à voir. Outre les facteurs digestifs, nutritionnels, hormonaux il y a aussi le facteur éthique qui me semblait important aussi d'aborder parce que c'est aussi une raison qui peut vous pousser à choisir le lait végétal plutôt que le lait animal. Parce qu'effectivement, l'industrie laitière entraîne son lot de souffrances animales car la vache doit mettre au monde un veau par an. Donc pour ça, elle est inséminée artificiellement et lorsqu'elle met au monde son petit, son veau reste avec elle un jour pour stimuler la production de lait et ensuite le veau lui est retiré pour être vendu et s'il s'agit d'un mal, pour être mangé. Donc voilà, ça me semblait important de faire un petit aparté sur le sujet parce que pour moi c'est une différence réelle entre consommer du lait animal ou consommer du lait végétal. Ensuite, le fameux facteur inflammatoire dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. La plupart des laits végétaux ne sont pas inflammatoires je dis bien la plupart car ceux qui contiennent beaucoup de sucre ajouté ainsi que le lait de riz ont des index glycémiques qui sont assez élevés par rapport à d'autres comme le lait de soja non sucré ou le lait d'amandes non sucré. Du coup, ça peut créer de l'hyperglycémie qui va par une réaction en cascade dans l'organisme créer de l'inflammation. Au contraire du lait animal qui contient 20 à 25% d'acide palmitique dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. L'acide palmitique, c'est un acide gras saturé qui est particulièrement inflammatoire et que l'on trouve dans l'huile de palme dans le beurre ghee dans le beurre de cacao et ça, par rapport à d'autres acides gras saturés comme l'acide myritique ou l'acide laurique qui sont quand même beaucoup moins inflammatoires et plutôt neutres. Donc cet acide palmitique il est à hauteur de 20 à 25% dans toutes les graisses animales dont le gras du lait et le lait peut aussi être inflammatoire si on est hypersensible à la caséine donc la protéine laitière dont je vous parlais ou si on est intolérant au lactose. Ces deux choses vont induire de l'inflammation parce que d'un côté on a l'hypersensibilité à la caséine qui va provoquer l'excitation du système immunitaire par les anticorps que le corps produit et de l'autre côté la déficience en lactase qui va provoquer une digestion catastrophique du lactose et par effet boule de neige provoquer de l'inflammation. Les graisses du lait contiennent aussi beaucoup de polluants persistants de perturbateurs endocriniens et j'en passe parce que ces produits viennent se fixer dans les cellules adipeuses et donc peuvent être des vecteurs d'inflammation lorsque l'on consomme régulièrement du lait. Au niveau de la perte de poids comparé au lait animal les laits végétaux sont beaucoup moins caloriques ils ne contiennent pas de cholestérol et ils contiennent également beaucoup moins de graisse du coup tout ça ça peut être intéressant en termes de poids du coup de remplacer le lait animal par du lait végétal mais attention pas tous les laits végétaux des laits végétaux qui n'ont pas un index glycémique élevé c'est à dire les laits végétaux sans sucre et tous les laits végétaux sauf le riz et un petit peu l'avoine on va préférer des laits végétaux avec index glycémique bas comme le lait d'amande le lait de soja, le lait de noisette Dernier facteur en faveur du lait végétal mais pas des moindres c'est le facteur toxémique en fait les laits végétaux contiennent beaucoup moins de protéines que le lait animal et pour ceux qui en contiennent comme par exemple le lait de soja ce sont des protéines végétales et ces protéines végétales lorsqu'elles sont dégradées produisent nettement moins d'acide urique que les protéines animales contenues dans le lait pour ceux qui ne savent pas l'acide urique c'est le déchet qui est produit lors de la dégradation des protéines c'est un déchet qui est problématique lorsqu'il s'accumule en particulier si on a plutôt un mode de vie sédentaire qu'on ne nettoie pas son organisme régulièrement en fait on va pas venir stimuler les processus de nettoyage de ces déchets donc l'acide urique va venir s'entasser dans l'organisme encrasser nos tissus et en particulier la fonction rénale et surtout déséquilibrer notre équilibre acido-basique qu'il va venir complètement acidifier ce qui entraîne tout un tas de problèmes comme l'ostéoporose des douleurs articulaires des maladies arthritiques des maladies rénales et j'en passe donc je pense que j'ai fait le tour des avantages du lait végétal j'espère que cette vidéo vous aura intéressé comme je vous l'ai dit dans l'introduction dans une prochaine vidéo j'aborderai la face cachée des laits végétaux et en particulier le cas des antinutriments et vous allez voir que c'est super intéressant parce qu'on va bien voir que ça peut être une alternative intéressante au lait mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est à consommer tout le temps et surtout qu'il y a une manière bien précise de les consommer et certains laits végétaux qu'il faut consommer plutôt que d'autres je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à vous abonner à commenter, à aimer, à partager la vidéo en attendant la semaine prochaine prenez bien soin de vous et passez une très très belle journée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada